Le terme de temps, ça existe dans la Turquie, le quart de temps dans tout le pays arabe, y compris en Chine. Ils ont aussi le quart de temps. Bon, voilà, grosso modo, c'est le défi dans la musique arabe. L'autre défi de la musique arabe, c'est jouer modal, parce que modal, c'est-à-dire un début, un développement, une fin. C'est un style qu'il faut exprimer. C'est comme jazz, c'est un mode musical. La salsa, c'est un style musical. Le blues, c'est un style musical. Le cantine, c'est un style musical. D'accord? Les modes musicaux arabes, ça s'appelle maram, ce sont des modes de syllabes. Lorsque tu joues, il faut que tu l'exprimes pour d'en vrai. Tu peux jouer de hôte, mais en fait, tu joues la guitare, bien autre chose. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils font vraiment fausses fêtes. Pour apprendre les hôtes, il faut connaître les modes. Donc, c'est un travail de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un style musical. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un style musical. 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 Ici, j'ai joué dans pas mal de festivals, je ne peux pas les renommer tous, les nommer tous, mais entre autres, il y a joué récemment dans le 375e anniversaire de la ville de Montréal avec Julian Santilli, on a joué ensemble, donc lui a joué avec sa guitare, moi, avec Montréal, bien sûr, il a quand même chanté certaines chansons de Georges Mostaki, on était ensemble, donc on jouait, il jouait avec Ron Seguin en saxophone, et on a joué dans le festival du monde arabe, et donc pas mal d'autres festivals. Le haut, en tant que tel, c'est un instrument problématique de la musique arabe, elle est très ancestrale, ses traces remontent à l'ancienne Babylonie, de là, donc il était éparpillé dans le monde, présentement d'arabes, dans le monde entier, près de plus ou moins. Il y a maintenant plus de 30 pays, pas forcément arabes, parce que j'ai trouvé qu'en Grèce, il y en a un, en Arménie, en Iran, c'est pers, c'est pas arabe, d'ailleurs, beaucoup de marabes, c'est, c'est-à-dire le monde musico-arabe, quand on utilise la musique arabe, quand on utilise le haut, ce sont des modes de perse, et on a aussi du monde turc, il y a, récemment, j'ai vu d'autres pays de l'Europe de l'Est, qui utilisent le haut, qui jouent, qui utilisent le haut, avec l'orchestre symphonique, qui a aussi des odysse, j'oublie les pays où je vais essayer de m'appeler, et, en passant, dans l'histoire arabe, il y avait la période d'Andalouse, où il y avait une sorte de vedetaria, comme, il y avait un homme qui est chanteur et joueur de haut, qui s'appelle Zilieb. Zilieb était un bon joueur, et à travers lui, ça a été transféré, sans savoir faire, à d'autres générations, bien sûr, et ça a permis l'évolution de la musique de l'époque, qui étaient les moins chers et la musique Andalouse. Le moins chers et la musique Andalouse, à l'époque, c'était la première musique savante dans le monde, quoi que je n'aime pas ce monde, parce que le fait de nommer une musique en tant que savante, ça veut dire ignorer le travail des autres musiciens qui ont un art, mais c'est un art, même s'ils sont des troubadours qui jouent dans les rues, mais c'est un art en bonne et due forme, ça ne veut dire pas qu'une musique savante, qu'elle est intelligente ou bien qu'elle est bien. La nutrie du haut dans le monde a changé, la technique a changé, les techniques de jeu ont changé, il y a toute une métamorphose du haut et de la technique et la musique qui va avec. Donc le haut n'est plus l'instrument traditionnel, mais c'est un instrument qui est capable de jouer dans tous les contextes. Moi-même, sans mon compter, j'ai joué avec pas mal de musiciens occidentaux et pas mal de styles musicaux dans des jams musicaux, dans des formations, et je fais ça de façon vraiment avec amour, mais aussi avec une certaine aisance, c'est lorsqu'on le maîtrise bien, on est capable vraiment d'aller plus loin avec cet instrument-là. Donc c'est un instrument qui a son âme à lui, parce que ce n'est pas comme les autres, il a une certaine âme, une certaine générosité dans les sentiments, il est capable d'exprimer pas mal de choses, et c'est ce qui distingue le haut des autres instruments. Mon implication dans le haut, en tant que, pour promouvoir cet instrument-là, et pour promouvoir aussi et divulguer le savoir, comment jouer un instrument haut, en bonne forme, je donnais des cours, soit individuels, soit collectifs, soit au centre Henri Le Mieux, c'était à la Ville, la Salle, soit aussi également au centre Couture de Marocor, où je donne encore des cours pour intermédiaires et adultes, et des fois je prends des gens qui sont un petit peu plus ou moins avancés pour les coacher à apprendre. J'ai aussi coacher pas mal de personnes, non seulement à Montréal, mais ailleurs, dans le Québec, pas dans le Québec, mais dans le Canada aussi, plus loin encore, et d'autres qui sont dans d'autres lieux, d'autres pays arabes, et d'autres pays en arabe, via Skype, via Facebook, il y a aussi des coréens, des fois, donc j'essaie de les coacher. Et c'est un plaisir à l'apporter, de faire mon apport là-dessus, parce que j'ai enseigné pas mal de guitaristes ici même, sur place, à Montréal, à Laval, les environs, et j'ai enseigné pas mal de chanteuses, un petit peu les, qu'on s'appelle, les bienfaits, les bienfaits, en fait, les liens, la subtilité de la musique arabe, c'est ça, j'essaie de transmettre. Et j'imagine, comme tu l'as mentionné dans une des réponses ou une des questions, c'est que tu donnes des cours au Centre culturel marocain d'Almerlib, on va faire un peu de promo pour Centre culturel marocain d'Almerlib, pour jouer de la musique oude, pour jouer du oude, et j'imagine peut-être que les gens qui veulent te contacter, c'est sur éventuellement ta page Facebook d'artistes, et peut-être un site web, si tu as un site web. C'est dans le site du Centre culturel marocain, le Centre culturel marocain.ca, atelier, puis vous cliquez sur, vous pouvez vous inscrire en ligne, je donne des cours pour débutants et intermédiaires, des fois des gens avant-ciens, je peux aussi les coacher, donc voilà, grosso modo, les cours se donnent chaque semaine. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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